Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler construction navale et course au large. Sans vous mener en bateau, j'espère vous faire découvrir comment le nautisme innove aujourd'hui. Voici Arkema 4, un trimaran de la classe Multi 50, construit en deux ans avec notre partenaire Lalo Multi. C'est un véritable laboratoire flottant. Un Multi 50, c'est un bateau de course long et large de 50 pieds, soit un peu plus de 15 mètres. Et qui dit course, dit vitesse. Ce bateau peut dépasser 40 nœuds, soit environ 75 km heure. Alors, comment ce voilier est-il une telle vitesse ? Grâce à ses voiles, bien sûr, dont la surface peut atteindre 280 mètres carrés, mais aussi grâce à son hydrodynamisme et son aérodynamisme. L'aérodynamisme avec des choix de design pour faciliter la pénétration du bateau dans l'air. Regardez par exemple ces bras en X qui relient les coques entre elles. Ils sont vraiment profilés comme des ailes d'avion. Arkema 4 dispose d'une innovation inédite pour un Multi 50. Les nombreux cordages du pont sont recouverts par un carénage en composite hélium, un produit Arkema. Ainsi, l'air glisse mieux sur cette surface lisse et aérodynamique. Quant à l'hydrodynamisme, c'est ce qui permet d'améliorer la pénétration dans l'eau ou encore la traînée. Regardez les foils, ces sortes d'ailes immergées. À grande vitesse, elles poussent le voilier vers le haut, hors de l'eau. Ajoutez à ça des flotteurs profilés pour la course, on améliore ainsi considérablement la traînée et on gagne en vitesse. Mais attention, pour aller vite, il faut aussi être léger. C'est même une obsession chez les concepteurs de bateaux de course. Et sur un voilier déjà hyper optimisé d'environ 3 tonnes, perdre du poids, ce n'est pas évident. Alors, il faut innover. En général, la coque centrale, les flotteurs, les bras, le cockpit sont fabriqués séparément pour être ensuite greffés ensemble à l'aide d'une couche de composite appliquée entre les pièces. C'est long, c'est compliqué et ça ajoute du poids. Sur Arkema 4, près de la moitié des pièces ont été assemblées avec des cols métacrylate bostique ultra performantes. Ça a permis de gagner plus d'une dizaine de kilos, c'est énorme. Et en plus, ces adhésifs sont très résistants au choc, un sacré avantage quand la mer est déchaînée. Gagner des courses, c'est bien, mais on vise plus loin. On cherche à faire des bateaux encore plus propres. L'énergie, par exemple. Les instruments de bord que vous voyez là sont alimentés exclusivement par des panneaux solaires et non plus au diesel. Ils servent à alimenter des batteries au lithium très légères et très performantes grâce à la technologie Kainar. Du coup, pour traverser l'Atlantique, plus d'émission de CO2. Autre exemple, la plupart des voiliers ou bateaux à moteur sont fabriqués en matériaux composites. En fin de vie, ils sont abandonnés, enterrés ou coulés. Ça représente près d'un demi-million de tonnes de déchets dans la nature. Sur Arkema 4, les carénages sont en hélium, une résine thermoplastique 100% recyclable et surtout réutilisable à l'infini sans perdre ses propriétés. Le cockpit a été fabriqué en résine hélium recyclée, issu des moules qui ont déjà servi à la fabrication des bras du bateau. C'est pas génial ça ? Même le vitrage du cockpit est recyclable. Il est réalisé en Altuglas Shield Up Flex, un verre acrylique très léger, plus transparent que le verre et particulièrement résistant aux chocs et aux rayures. Il est également flexible et en plus déperlant. Donc l'eau et les embruns sont mieux évacués. En pleine tempête, c'est le petit plus qui peut faire la différence pour prendre les bonnes décisions. C'est là aussi que se joue une course. C'est trop cool ce Shield Up, je suis complètement sec. J'oubliais, je vous présente Quentin, skipper d'Arkema 4.